Je vois tomber tous mes devoirs Je sens renaître mes espoirs Je me réponds devant mon roi Je suis au cœur de ma victoire Dans le parvis du Dieu Dans le parvis du Dieu Vivant brille les soleils levant Je vous remplis de joie devant le merveilleux tout-puissant Je sens couler la gloire Je sens renaître Je vois tomber tous mes devoirs Je sens renaître mes espoirs Je me réponds devant mon roi Je suis au cœur de ma victoire 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 Et moi je suis au cœur de ma victoire Je le sais, je le crois Je suis au cœur de ma victoire Je suis au cœur de ma victoire Parce qu'il a tout accompli, je sais Je suis au cœur de ma victoire Je le confess ce soir Je le dis et j'acclame car je sais Je suis au cœur de ma victoire Et moi je sais, je sais Je suis au cœur de ma victoire Est-ce que tu peux bouger un peu pour les seigneurs ? Est-ce que tu peux bouger un peu là où tu mets pour la gloire de Dieu ? Je suis au cœur de ma victoire Je suis au cœur de ma victoire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient qu'il est victorieux ? Qui peut acclamer encore le Seigneur ? Qui peut faire encore du bruit pour le Seigneur ? Commence encore à l'élever à cause de la victoire que tu as reçue à la croix de Golgotha Commence encore à élever le Seigneur ? Commence encore à lui rendre grâce pour cette victoire qu'il t'a donnée à la croix Commence à lui rendre grâce Nous te rendons grâce au Seigneur Parce que tu es celui qui a vaincu le diable Tu as vaincu le diable Tu nous as donné la victoire à la croix Tu nous as donné la victoire à la croix Tu nous as donné accès Tu es celui qui est descendu aux enfers Et tu as arraché la clé du séjour de mort Ce soir nous te rendons grâce au Seigneur Nous te rendons grâce au Seigneur Je suis victorieuse en Jésus Je suis victorieuse en Jésus Je suis victorieuse en Jésus Je suis plus que vainqueur 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 en Jésus à jamais tu es le roi, le roi, parce que tu as payé ma dette à la croix. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et de ton cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi, le roi, est-ce que je peux le dire avec toi? Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et de ton cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi, le roi. Encore une fois, nous disons, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et de ton cœur, nous te chantons, à tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi, le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De ton cœur, nous te chantons, à tous nos cœurs, nous te chantons, à tous nos cœurs, nous te chantons, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. À jamais tu es, à jamais tu es, à jamais tu es, oh, tu es le roi de gloire, oh, tu es le roi de gloire, oh, prince de la paix, tu es le roi de gloire, oh, tu es digne de l'ange, nous voici dans ta présence, ce soir, pour te chantons, de ton cœur, nous te chantons, à tous noswoies, je me disons, Christian, tu es le roi de gloire, oh, tu es le roi de gloire, oh, prince de la paix, tu es le roi de gloire, oh, prince de la paix, tu es le roi de gloire, pour te chanter, te glorifier Tu es digne, Seigneur Tu es digne d'être adoré 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 Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré. Il est encore avec moi. Est-ce que des paroles d'un amoureux peuvent monter ce soir ? Des paroles d'un amoureux qui est venu à la rencontre de celui qu'il aime peuvent monter ce soir. Peut-être qu'en français tu n'as pas de mots, peut-être qu'en anglais tu n'as pas de mots, peut-être qu'en lingala tu n'as pas de mots. Mais tu peux seulement parler, tu peux seulement dire de mystère dans ton adoration ce soir. Est-ce que tu peux continuer à dire merci au Seigneur ? Alléluia ! Est-ce que tu peux continuer de rendre grâce à Dieu ? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et parler au Seigneur en ces instants ? Alléluia ! Révois ta vie par le saut de ton esprit. Révois ta vie par le saut de ton esprit. Révois ta vie par le saut de ton esprit. Révois ta vie par le saut de ton esprit. Révois ta vie par le saut de ton esprit. Révois ta vie par le saut de ton esprit. Je te dirai, oh, je t'aime, Shilo. Tous ensemble, Shilo. Shilo, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shilo, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shilo, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shilo, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour, mes lendemains. Au palais de bien aimer, où ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre amie, oh, Shilo, viens enlever au moins le pot. Et ta vie, comme mon coeur, c'est qu'il faut. Ensemble, Shilo. Shilo, inscris ton nom dans mon esprit. C'est ma prière ce soir, Seigneur. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shilo, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shilo, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shilo, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. C'est ma prière ce soir, Seigneur. Inscris ton nom dans mon esprit. Inscris ton nom dans mon esprit. Inscris ton nom dans mon esprit, Seigneur. Inscris ton nom dans mon esprit. Inscris ton nom dans mon esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Et la Bible dit que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Christian, Christian Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a déposé Alléluia Est-ce que Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Dites avec moi Sous-titrage ST' 501 Alléluia Et Dieu s'est imposé Amen Pourquoi Dieu Alléluia C'est ça ? Alléluia 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 Je vais vous dire Dans les jours Je parlez que tu es en train d'échouer, sauf toi-même. Sauf toi-même. C'est comme ça qu'on renverse les choses. Alléluia. Je vais expliquer ça dans la suite aussi, dans les autres leçons que je vais vous donner. Vous vous rappelez de ce miracle qui, lorsque l'on dit à la femme, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit tout va bien. N'est-ce pas? On a toujours dit que c'était une parole de foi, n'est-ce pas? Non, c'est une parole de louange. C'est une parole de louange. Pourquoi? Elle sait qu'elle est en face de quelqu'un qui ne peut pas donner la solution. Donc, je ne peux que dire la louange à Dieu devant celui qui ne peut rien faire. Mais quand elle se trouve face à celui qui peut faire, elle pleure. C'est ça. Voilà. Vous voyez? Celui qui ne peut pas faire, on loue. Celui qui peut faire, on pleure. Quand tout va mal, ne laissez pas votre maison tomber dans la tristesse. Placez la joie, mettez la louange, dansez comme un malade et allez au boulot. Alléluia. Tu commences à avoir les clés? Tu as les clés? Très bien. Danse comme un malade et va. Tu verras si l'éternel ne te délivrera pas de cette situation. C'est la louange de réjouissance. Maintenant, je vais finir le message avec la deuxième partie. Je vous ai dit qu'il y avait des situations naturelles. Maintenant, je vais parler de quoi? Des situations surnaturelles. Lorsque vous êtes face à des situations surnaturelles, c'est-à-dire des problèmes que vous ne pouvez pas expliquer. Quelqu'un me suit? Des problèmes que vous ne pouvez pas expliquer. Tu es allé au travail aujourd'hui, demain, tu pars. On t'enlève. Tu ne peux pas expliquer ça. N'est-ce pas? Tu t'es réveillé très bien. Juste après, tu es gravement malade. Tu ne peux pas expliquer ça. Ok. Ce n'est pas grave. Quand vous êtes face à une situation que vous ne pouvez pas comprendre la source de ce problème, c'est un problème surnaturel. Il faut traiter ça avec la louange. Comment? Il y a trois catégories de louange qui résolvent les problèmes surnaturels. Première forme de louange qui va vous aider dans les problèmes surnaturels. Les problèmes que tu ne peux pas contrôler. Les problèmes que tu ne peux pas saisir. C'est la première louange, les louanges sur la fidélité de Dieu. Les louanges sur la fidélité de Dieu. Vous connaissez cette phrase? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu reste fidèle. Quel que soit ce que je traverse, Dieu est là. Rien ne va m'arriver. Le Seigneur est avec moi. Je suis en train de louer Dieu. Alléluia, Sambadé. Les situations surnaturelles, on les résout en utilisant des louanges à la fidélité de Dieu. Je vais vous montrer dans les Écritures. Le livre de Psaume 91, versets 2 à 3, dit ceci. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et de ses ravages. Oh! OK. Donc, les filets de l'oiseauleur, les filets mystiques, les filets sataniques, les maladies qui viennent comme ça vous prendre et vous pêcher, les problèmes qui vous prend et vous pêchent. La Bible dit, c'est Dieu qui me délivre. Mais qui parle, David? Et le pasteur a précisé cette histoire de louange où tu loues Dieu, l'Épsomme, tu parles de Dieu, mais tu te parles à toi-même. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Très bien. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Là, il parle à l'Éternel, n'est-ce pas? Mon Dieu en qui je me... Mais à la suite, il dit, car c'est lui qui te... Il se parle à lui-même. Lévi, c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça donne quoi? Ça donne que je viens de faire un songe dans lequel je vois un trou. La mort est devant moi. Je ne me lève pas pour dire sans effet n'a qu'on coufaité. Ce genre de prière, vous allez voir le jour de demain, vous faites le même songe. Combien de sans-effets se sont transformés en 1-0-0-effet? Combien de fois tu as dit sans-effet, ça a augmenté ton problème? Combien de fois tu as dit sans-effet, la situation n'a pas changé? Ça ne fonctionne pas comme ça. Analysez bien. À chaque fois que vous lisez un petit mot de la Bible, faites attention à ce qu'on avait dit avant. Ici, lorsque l'on dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, on commence par dire l'éternel est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Exemple, je me lève de mon lit, je viens de faire un songe en m'étrant, je me lève, je dis oh Dieu, c'est toi mon protecteur, c'est toi ma sécurité. Lévi, quel que soit ce que tu vois, Adonai te sortira de cette situation. Tu ne peux pas craindre ses ennemis qui déroulent devant toi la mort. Tu vois, on parle du même problème mais moi j'élève Dieu. Toi, tu t'élèves toi-même. Boko kanate! Non! Toi là, tu es déjà étranglé. Comment tu vas dire Boko kanate? On t'a déjà coca. On t'a déjà étranglé. On t'a déjà étranglé. Sois humble s'il te plaît. Courage mais humilie-toi reconnaître. On t'a déjà étranglé. Tu es étranglé. Tu te réveilles sans effet. Ça ne marche pas comme ça. Je suis déjà dans le filet de l'oiseauleur. Je dois invoquer celui qui me délivre du filet de l'oiseauleur. Je ne peux pas me mettre à parler soit disant de l'oiseauleur. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça que tu dois être dans cette convention. Pour comprendre ces choses-là. Toutes tes prières, comment on peut prier autant sans solution? Comment? Comment vous faites pour parler autant? Deux heures. Demain, tu tombes encore. Deux heures. Non, à part ma frère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour dominer, dans une situation pareille, il faut louer. Dites à mon pasteur, donne un autre exemple. Donne un autre exemple. Dis, pasteur, donne-moi un autre exemple. On avait déjà arrêté Paul et Silas, oui ou non? Ils étaient déjà en prison, oui ou non? Ils ne pouvaient pas dire au nom de Jésus, non, brisez ma barrière. Non, vous êtes déjà arrêté. Vous êtes déjà arrêté. On vous a déjà arrêté. Quand tu es déjà arrêté, tu ne brises pas les barrières. Non, baby, ça, non, tu dis, Yahvé, l'éternel qui veste sur moi, même au milieu de la prison, mon âme ne craque pas mal. Ce qui m'a été révélé était un mensonge. N'as-tu pas dit, oh Dieu, oh my goodness, il faut qu'on vous apprenne à prier. Oh, Alléluia. Je sens mon corps. Alléluia. Ça me rappelle ce moment de la nuit. M'razu, ta kata ya bar. Em du sata. Je suis innocent. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Vous dites que vous m'écraserez. Vous allez m'écraser. Comment? Dieu veille sur moi. L'éternel est avec toi. Quand je suis parti comme ça, certains démonsent ça s'est idiot. Tu exagères. on avait déjà pris le dessus. Moi, je dis, l'éternel veille sur moi. Oh, mes frères, six heures de masturbation dans la nouvelle, après être né de nouveau, je faisais six heures. J'ai chassé les démons de tout genre. Ils ne sont jamais partis. Jamais. jusqu'au jour ou un jour. Pendant que je suis en train de prier, de prier, de prier, je vois un esprit descendre du ciel avec une épée pour frapper sur moi. Quand il vient, je fais, hé! j'entends, deux épées qui se rencontrent, j'entends, deux épées. Je n'ai jamais compris comment j'ai pu sortir de ça. Quand je lève les yeux, je vois un ange un peu plus grand que moi. Il avait peut-être deux mètres et cinquante ou trois mètres. Un peu plus grand que moi. Donc, son épaule était ici. Alléluia. Je le vois juste devant. Il ne se retourne même pas. Il avait levé l'épée. L'épée du démon et lui se sont rencontrés. En fait, quand je dis se sont rencontrés, ça ne se touche pas. C'est comme ça. Mais tu sens le son. Parce que tout ce qui est saint ne touche pas l'impur. Donc, il ne se touche pas. Bon, ayez une vision pour voir ça au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il y a les louanges sur la fidélité de Dieu. la deuxième louange qui te sauve dans ce genre de situation surnaturelle où le démon est venu. Il va te frapper. C'est ce que je voulais vous dire. Les cris de louange. Mon, hé ! C'était l'éternel, ma bébé. Si tu ne viens pas, je suis foutu. Ma Bible dit, je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Hé ! Alléluia. Je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Psaume 18, verset 4 à 7. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Vous voyez la situation, non ? Non. Alléluia. Non. Est-ce que vous comprenez ? Dans cette situation-ci, on m'a déjà eu, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a un an. Voilà. Donc, Amen. Amen. Pasteur, je n'arrive pas à abandonner l'impudicité. Ce n'est pas grave. Regarde toi-même. Amen. On t'a déjà eu, non ? Ok. Tu es déjà dans les chaînes, non ? Ok. La Bible dit, la Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué, dans ma quoi ? Détresse. J'étais foutu, j'étais perdu, tel que j'allais là, c'était fini. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. J'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, pas mes paroles, ma voix, et mon cri, pas mes dictées, pas mes phrases, mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Magus hakatala, rebushadaha. C'est le genre, au milieu du problème spirituel, le problème surnaturel que j'ai. Je me rends compte que, ces blocages que j'ai ici, c'est démoniaque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors là, oh Dieu, Alléluia. C'est ça l'écrit de joie. Un ensemble d'expressions qui ne se finissent pas. Un ensemble de phrases qui ne se finissent pas. Oh Alléluia. Mon Dieu. C'est ça. Des cris qui ne se finissent pas. Ce ne sont pas des phrases toutes formées. Alléluia. Ce ne sont pas des phrases toutes formées. Des fois, quand vous avez ce genre de problème surnaturel, vous êtes peut-être assis, vous voyez, devant vous comme un flash, qu'un malheur arrive. Amen. Des fois, on fait, hé, sans effet. Vous connaissez ça, non? Pourquoi c'est, hé? C'est comme ça que l'esprit réagit quand il est dans la détresse. Il réagit par une émotion de cri. Maintenant, nous, enfants de Dieu, comme ce matin, j'ai fait un songe que j'avais oublié. et pendant 12, 13 heures, je vois un géant, un de mes fils, grand garçon, un fils, il est lancé le fils. Je l'ai vu tomber par terre. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait une crise, une crise, c'était une crise. Dans le songe, c'était une crise d'épilepsie. Alléluia. Bam! J'ai dit, oh, mais jamais il n'a fait cela. Maintenant, je fais un au nom de Jésus. Oh Seigneur, au nom de Jésus. C'est écrit. Seigneur, souviens-toi de nous. Garde-le. Tu es la sécurité. Quelques temps. Quelques temps. Quelques temps. Allô, papa. C'est moi, ton fils. Je viens de faire une crise cardiaque. On m'a dit d'aller faire le scanner. Je t'ai expliqué, chérie. Mais quand j'ai rêvé, je n'ai pas vu. C'était qui? Même quand j'ai revenu, je ne savais pas c'était qui. Mais j'ai poussé mon cri de louange. Alléluia, Sambon. Les situations surnaturelles vous dépassent déjà. Réveille-toi et dis, Seigneur, rappelle-toi des lévites congolos. Oh Dieu, oh Dieu, je ne mourrai pas dans cette affaire. Alléluia. On t'a déjà eu. Tu vois déjà que j'ai fait un songe. Le couteau est déjà entré. Tu te réveilles, tu fais quoi? Sans effet, sans effet. Non, tu es déjà foutu, mon ami. Tu es déjà foutu. Papa, j'ai fait des songes des femmes de nuit. Tu es déjà foutu. Je me suis réveillé et puis Papa, j'ai vu que j'étais avec un homme. Tu es déjà foutu, ma fille. Papa, je me suis réveillé, j'étais avec une femme. La femme, je ne sais même pas c'est qui, je ne voyais pas son visage. Tu es déjà foutu. Je me suis réveillé, j'ai commencé à faire des prières d'autorité. Mon frère, mon frère, prière d'autorité ne veut pas dire simplement chasser Satan. Prière d'autorité veut aussi dire élever Dieu. Je vous le dis? Quelqu'un me suit? Oh Seigneur, encore aujourd'hui, je me retrouve au milieu de ces esprits de nuit. Encore aujourd'hui, je déshonore mon lit. Seigneur, viens à mon secours. Et là, les mots, quitte. C'est là maintenant que tu commences à dire Seigneur, Seigneur. Tu vois non? Ce sont des cris de détresse. Seigneur, souviens-toi d'un, oh Dieu, Dieu, viens à mon aide. Des cris de détresse. Je ne suis pas sorti des problèmes des maris de nuit parce que je chassais les démons puissamment. Vous savez, vous tous, qui avaient ce problème-là des femmes de nuit, des maris de nuit. Vous savez que vos prières d'autorité font souvent deux jours et après, ça continue. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout roi règne que lorsque son peuple s'écrit de joie le jour de son intronisation. Quand on élève un roi, la Bible dit que le jour qu'on n'éleva Salomon, son frère entendit seulement des cris et il a su qu'on venait d'établir un nouveau roi. Mes frères, si vous n'élevez pas Dieu par vos cris de joie et de détresse, par ces cris d'expression, vos problèmes tiendront toujours. Il y a des sorciers dans votre famille qui savent qu'ils ont déjà bloqué quatre générations. Toi, tu es qui? Crie à l'éternel. Crie à l'éternel. Quelqu'un me suit? Et enfin, je vous ai dit qu'il y en avait trois. Les louanges de la fidélité de Dieu, les cris de louanges et les louanges mystérieuses. Dis-tu avec moi louanges mystérieuses? Mes frères, la Bible est claire. Que faire donc? Je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est clair. Je louerai Dieu avec mon intelligence. C'est-à-dire Zambé, Kolo, je chante mais je le louerai aussi avec mon esprit. C'est-à-dire avec cette prière en langue. Amen. Face, je vous dis toujours cette phrase, face à une situation incompréhensive, prière incompréhensible. C'est comme ça. Donc, je ne comprends pas. Comme je ne comprends pas. Moi, j'aime ces choses-là la nuit, les amis, quand tu entends ta voix revenir à toi. La voix revient à toi. Les chauves-souris ne se baladent pas la journée avec efficacité parce qu'il y a trop de bruit pour que leur voix revienne. Une chauve-souris est aveugle mais elle est dirigée par le son qui revient à lui. Quand elle sonne, ça touche l'endroit, ça lui dit qu'il y a un obstacle, il dévie. C'est comme ça. C'est pourquoi la nuit, c'est plus facile pour eux. Ils ont une meilleure audition. Et lorsque tout est incompréhensif dans une journée, la nuit, je vais me donner le choix de louer le Seigneur par des louanges mystérieuses. Je mets une musique que je ne connais pas bien les paroles mais je vais suivre le style avec les prières en langue. J'entre dedans, j'entre dedans, des louanges mystérieuses pour aussi résoudre le problème que je ne comprends pas. Puisque je ne comprends pas ce problème, j'utilise des prières que je ne peux pas comprendre. Peut-être celui qui m'attaque, c'est mon frère de sang. Comme c'est mon frère de sang, même si je l'ai vu, je ne veux pas croire que c'est lui. Donc laisse-moi prier en esprit, je veux mieux résoudre les problèmes sans état d'âme. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Peut-être c'est le bailleur qui est dehors. Si tu sais que c'est lui, peut-être tu vas baisser. Non. Je ne sais pas. Mais bref. Les louanges mystérieuses sont souvent animées d'un son, d'une forme de chant. C'est-à-dire que tu parles en langue, mais ça commence un rythme dedans. Et des fois, tu remarques que c'est comme si, vous le remarquez souvent, c'est comme des refrains. C'est-à-dire que je dis la même chose, je redis la même chose, je redis la même chose. C'est comme des refrains. Mais pourquoi tu vas toujours dans cette... C'est un refrain mystérieux qui est en train de dire, au-dessus de toi, qui peut s'élever? Mon grand-père Mandombi, François Germain Loukongo ne peut pas s'élever sur... Comme tu ne sais pas c'est qui. Mais tes prières en langue les dictent précisément. Oh Dieu, oh Seigneur, ma femme ne peut pas s'élever contre toi. Elle ne veut pas que je prie. Peut-être que c'est ça le problème. Louk Dieu, par des prières mystérieuses. Parce que ces situations que je traverse, je ne les comprends pas. Quand tu montes comme ça, la situation surnaturelle, tu la domines par cette louange surnaturelle. Et dès que vous faites ça, vous sentirez comme si la paix était entrée. Il n'y a paix que dans deux raisons. Soit vous avez vaincu l'ennemi, soit l'ennemi a déposé les armes. Il n'y a que ça. Tu as gagné le combat. Dès que tu sens la paix dans ton cœur après tes louanges, tu commences à dire, « Merci, Matondo, Accente, Thank you Lord, Obrigado. » Tu commences à lui dire, « Merci Seigneur. » Et ensuite, tu vas dormir. Tu es sûr que c'est réglé. Aucune femme de nuit ne reviendra. Aucune. Mais toutes les fois que je l'ai chassée, elle revenait. Chasse. Tu chasses, hein. Tu vas dormir. Elle revient. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous vous êtes trop fatigués à vous battre là où il fallait utiliser la louange comme une arme de victoire. Quand ce sont les problèmes naturels, faites ce que vous avez entendu. Faites une louange de propriété. Seigneur, mon travail est à toi. Ce lieu de travail est à toi. Qui siège sur ce bureau ? Je suis arrivé ici comment ? Si ce n'est pas l'Éternel qui m'a placé. Louange de propriété. Alléluia. Quelqu'un me suit attentivement. Loue le Seigneur quand tu es dans ce genre de problèmes naturels. Je parle à quelqu'un ? Je parle à quelqu'un ? Loue ton Dieu dans les problèmes surnaturels. Loue ton Dieu. Fais des louanges de fidélité. Tu ne m'abandonneras pas. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crée aucun mal. Même quand ils m'ont déjà attrapé. Tu es avec moi. Dans le ventre du poisson, tu es avec moi. Dans les prisons, tu es avec moi. Seigneur, je te fais confiance. Faites des louanges de cris de joie. Oh Dieu, pense à l'évite congolo. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Faites des louanges mystérieuses. Ré-tour, Ré-souda, la ba-yande. Zame, Nako, Bime, la wapi. Moté, manan, Nepaïna, yo. Lehe soude, le bra-gouj, j'ai kate dan, hey. Zame, Oyezapassi. Menazotale, la kaka yo. Ni bre-souda, ne bre-maka-tay. Zame, Banguna, ba-telemi. Me mon espérance et tant toi. Lechoto, pro-seke. Eh, le man tu saca. Eh, brasula. Ha, tu sacata. Uh. Tadole, ma non ne bra-u-sa. De-de-de-dea, cotolose. Eh, nenénosa, nanimando. No bre-sou-te, le gadenna. Non do bo-ande. Le la-lu-se, cotocoro. De-de-de-deo, shada da ma-za-kando. Ve-loze, brenguse. Rindana, manendo. No re-ra-ro-shada. Allora, sacatele-de-de-deo, lo bo-andele. Menosivre, sutacatele. Uh, alleluia. Allo, salabalando. Malo, catala-baronta. Alleluia. Esubremando, sutene-kazende. Uh, alleluia. Elole, bro-shada. Elohim. Mazulelo, casata, bro-sadelele. Alleluia. Oh, seigneur, ils ont dit qu'ils vont couper la jambe. Eh, l-a-sa-lalala, l-a-sa-lalala. C'est toi, mon guérisseur. Alleluia. Présorere, l-o-shada. Ils ont dit que je ne peux pas entrer dans la chambre pour voir... Ils ont dit Seigneur Que ça ne va pas évoluer Alléluia Oh Jésus Oh Jésus Je ne vais pas abandonner Disons c'est quoi des stérilités Seigneur Oh Alléluia Devant toi douze ans c'est quoi Oh Alléluia Devant toi c'est quoi Seigneur Cinquante dollars de loyer C'est quoi devant toi Jésus Acheter une parcelle pour l'église C'est quoi Jésus C'est toi c'est quoi C'est toi c'est quoi Seigneur Tu es élevé au dessus de un million Tu es élevé au dessus de deux millions Jésus Jésus C'est toi que je lève C'est toi que je lève Enlève l'estime que j'ai de ma limite Mets l'estime à ton sein Les obstacles que je vois Ne sont que des marches pieds pour toi Seigneur tu me l'as dit Oh Jésus Fais moi monter au dessus C'est toi celui qui est élevé Au dessus de toutes choses Tu es élevé au dessus Parce que tu savais que des choses S'élevé au dessus de moi Oh Jésus Je ne mourrai pas dans cette affaire là Même si j'ai mal C'est toi ma guérison Au milieu de l'obstacle Ça fait mal Mais je regarde à toi C'est toi mon soulagement J'ai faim Mais tu es ma nourriture Jusque là pas de travail Mais je te sers Seigneur Tu es le Dieu de ces grands hommes de Dieu là Moi aussi Seigneur Et j'adore le même Dieu Parce que tu fais avec eux Tu le feras avec moi Oh Alléluia Alléluia Tu le feras avec les vies congolos Tu as converti Saul de Tars Tu convertiras mon père Tu convertiras ma mère Tu es puissant Seigneur C'est toi ce que tu es Et je veux mettre en place Il est dans un monde Non C'est moi J'aime Il est dans un monde Que tu es Je veux dire Si tu es C'est moi Tu dans les flems Tu es Au dessus de tout tu es Au dessus de tout tu es Non Au dessus de tout tu es Maladie Cette maladie ne me tuera pas, maladie comme on m'a été, au coup pas des Japonais, tu es déjà mort pour moi, Seigneur, tu es déjà mort pour moi, oh, alléluia mon biquissime à l'amour mon biquissime à l'amour mon biquissime à l'amour oh, j'ai la brossane à l'alala château, ma cassou débarade, yata cassando nobo, branto soto bagade, loja dada kaseya, manote maturéda, lesayabaha montalabaye, rusekata la bacha, melozo torekaya, nabashana nabase, yonelelelé sota tabaka, dono broshana, mesutala ratobaha, makosotolo ça marchera ça marchera, tu as déjà fait, tu as déjà fait, tu as déjà fait, tu as déjà fait, ouuuuh maturéda, nabashana la 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 yonkabaka, nelele, lolo boshan breso, nolo boshan reta, nabababa nako koupateo shanabaya nako koupateo mase, nelele, lobo shanababa mase, nelele, bo shan oza, likolo mase, nelele, ba shan leo, shan lele, oza, likolo rassuta k'a la vashano masanda na la oza, likolo likolo yaba problem sange, jesu e alleluia oza, likolo C'est comme ça, c'est comme ça C'est comme ça, c'est comme ça C'est comme ça C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501